bonjour tout le monde ça faisait un petit temps que j'étais pas revenu faire une vidéo pour la simple et bonne raison que les deux mois qui viennent de venir ont été riches en événements et j'avais pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie à consacrer à filmer mais le début du mois d'avril étant arrivé il est temps de faire la vidéo d'une part des coloriages terminés et d'autre part de blabla et des loisirs créatifs en cours parce que comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos je ne fais plus exclusivement du coloriage pour la simple et bonne raison que j'en ai pas tous les jours la capacité mais je me suis mise au puzzle au diamant painting et à la broderie ce qui fait que forcément bah je navigue entre ces quatre ces quatre loisirs et le mois de mars n'a pas été propice au coloriage pour des raisons purement physiques bon je vais pas encore une fois revenir bien que peut-être je vous ferai une vidéo plus en détail sur sur mon état de santé ce que ça implique au quotidien et comment vivre avec parce que c'est pas pour en faire comment mon flambeau ayant parlé d'une part c'est 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 pas facile d'en parler parce qu'autour de soi ben ça fait des mois voire presque plus d'un an maintenant que mon entourage est confronté à ça donc on vit avec on n'en parle pas au quotidien et puis en parler ça permet aussi de sortir des personnes peut-être du questionnement de l'isolement de la de la perte de motivation à essayer de se faire soigner et ça permet peut-être aussi de leur donner de nouveaux défis parce qu'elle n'y aurait peut-être pas pensé si on ne partageait pas notre expérience je suis pas du tout la seule à le faire je pense qu'il est important je partage souvent aussi sur facebook en disant voilà j'ai fait un atelier rééducation aujourd'hui c'était un atelier puzzle un atelier broderie parce que tout ce qu'on fait ça peut paraître être du plaisir de l'amusement mais derrière pour celles qui souffrent de maladies chroniques incapacitantes il y a un vrai challenge un vrai travail sur la coordination sur la mémoire sur le fait de simplement rester assise une heure ou deux sur le fait de se trouver une motivation de se lever de se challenger tout ça je pense est important et c'est pour ça que mes vidéos ne sont pas juste axées sur ce que je fais mais aussi sur ce que je vis alors il faut savoir que mi mars malheureusement suite à ma incapacité longue durée bah j'ai été licenciée donc savez je disais souvent que je faisais des réserves pour le jour où j'aurais plus la capacité financière de me faire plaisir on y arrive doucement parce que le licenciement est là mais mon état de santé n'a pas du tout évolué et donc retrouver du travail est impossible dans les conditions actuelles donc on va voir ce qui m'attend pour le futur on va prendre une étape après l'autre un combat après l'autre et on va essayer de faire tout ça dans les meilleures conditions mentales et morales possibles il ya aussi des bonnes nouvelles dans mon entourage puisque cette année je vais être mamie pour la troisième fois donc j'ai moi même quatre enfants d'un premier mariage mon mari en a deux donc on est j'ai six enfants j'ai un garçon et il va avoir une petite fille donc il a déjà un petit garçon qui a deux ans et voilà donc la vie en fait elle suit son cours tout à fait normalement il n'y a rien qui empêche la vie de suivre son cours elle ne s'est pas arrêtée parce que je suis tombée malade en fait et c'est très bien comme ça et ça me permet de m'accrocher à une dynamique de vie qui reste enthousiaste et je sais que j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui est très soutenante j'ai un mari incroyable qui est très soutenant aussi qui est hyper compréhensif qui fait tout pour me faciliter la vie au maximum de ses possibilités et qui ne me jugent pas et c'est vraiment important j'ai des enfants qui sont dans leur vie active mais qui sont présents et j'ai des amis peu mais en or en fait donc je sais que je sais que j'ai de la chance dans dans tout ça parce que monde n'a pas cette chance bref parlons arrêtons de parler de moi je l'ai assez fait en ce qui concerne le loisir créatif je vais vous montrer tout de suite mon encours de dp juste après cette intro là je mettrai des photos de ce que j'ai avancé dans ma broderie et les photos des puzzles que j'ai fait parce que je les ai fait dès que je les ai fait en fait j'en ai il y en a qu'un que j'ai fait au tout début que je vous ai montré celui des avengers celui là je l'ai pas entièrement défait parce qu'une fois que mon mari aura sa pièce à lui on le collera et on le mettra en exposition dans sa pièce au niveau des hauls je me suis acheté des diamants painting des puzzles principalement et des toiles à broder donc j'ai pas fait de haul spécifiquement pour ça parce que j'en voyais pas l'intérêt j'ai pas acheté de livres à colorier mais j'en ai deux trois en vue des mystères surtout parce que pour l'instant vous verrez je n'ai fait que des mystères puisque ma psychomotricité fine a un peu disparu donc je ne me lance pas dans un colo plus grand que les mystères et j'ai fait des mystères j'en ai pas fait beaucoup sur le mois de mars vraiment pas mais je vais quand même vous les montrer et non niveau hauls achats coloriage je n'ai rien acheté cet an si chez action j'ai pris quelques petites choses mais sans grand intérêt et sinon ben voilà c'était ma petite intro je vous souhaite une excellente journée un excellent moment je vous souhaite le meilleur du monde dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous vivez et je vous dis à très bientôt voilà comme je vous le disais je vous montre mon encours du diamant painting c'est une toile 50 par 50 c'est dédié à mon carré alors la toile je l'ai acheté sur vinted l'illustration est celle ci et étant débutante je ne me suis pas totalement rendu compte mais là maintenant je vous assure je m'en suis très bien rendu compte du de l'énormité du fond donc c'est très monotone à faire évidemment mais d'un autre côté ça me permet vraiment à certains moments difficiles de me focaliser sur le bête mouvement bête mouvement prendre coller prendre coller et occulter tout le reste et franchement je suis très contente maintenant elle avance lentement mais sûrement j'en suis arrivé à un tiers moi je colle des feuilles comme ça 10 15 que j'ai trouvé sur chaîne et oui je sais en france beaucoup de gens disent chine mais moi je dis chaîne et donc j'enlève une feuille je fais la zone si je suis en forme je fais deux zones mais souvent je fais une zone à la fois donc là je vais entamer enfin l'illustration centrale cette toile a été acheté sur vinted je pense qu'elle est un peu vieille la colle enfin les diamants collent pas toujours super bien donc quand je l'aurai terminé je vais rajouter de la colle du vernis colle dessus pour bien fixer le tout et je ne sais pas ce que je vais en faire après mais c'est pas grave moi le but c'est pas de les encadrer ou quoi c'est vraiment de les réaliser c'est comme mais mes broderies je vais sûrement pas les encadrer mais les réaliser je trouve ça hyper satisfaisant donc voilà pour mon encours diamond painting que je ferai juste après cette vidéo d'ailleurs et alors mes coloriages terminés ce ne sont que des mystères et il y en a très peu j'ai vraiment essayé de réarmer de réamorcer la motricité fine que j'ai totalement perdu pendant deux mois et donc j'ai fait du mystère essentiellement certains sont bien moins exécuté moins bien exécuté que d'autres justement à cause de l'exercice donc dans dans ce tour que je trouve magnifique c'est des cercles magiques c'est axé sur les animaux j'ai fait la page une donc moi dans les mystères j'aime bien les faire à la suite pour ne pas choisir les plus beaux et laisser ceux que j'aimerais moins jamais les faire off au feutre dans le tome des oiseaux j'ai également en fait j'ai entamé beaucoup de tomes j'ai également fait la page une donc c'est pas l'illustration du siècle mais le but c'était vraiment de s'exercer voilà est-ce que les noms des oiseaux sont bien un peu je pense que c'est un aéron cendré quelque chose comme ça mais je peux tout à fait me tromper j'ai pas beaucoup de connaissances en faune et flore ensuite dans le tome fleurs j'ai fait la page 4 et je pense non je l'avais déjà fait avant celle là je me souviens avant d'entamer ma ma petite règle à la suite donc j'ai fait ces deux sur la noix de coco dans le tome océan j'ai fait la page ici aussi je l'avais commencé de manière un peu aléatoire donc là je rattrape et c'était hyper difficile à faire parce que il y avait tous les petits points blancs là vous voyez qu'il fallait contourner sans les remplir donc là pour le coup c'est un très très bon exercice pour moi et ce que j'aime bien dans ce tome c'est que c'est quand c'est blanc il n'y a pas de ligne dedans je trouve ça beaucoup plus joli là vous voyez c'était au tout début en fait je voulais voir l'image comme un gosse et je faisais à n'importe quoi j'aime beaucoup ce tome et dans le triangle magique celui ci j'ai fait aucun disney au mois de mars j'ai fait cette page ci c'est très satisfaisant à faire aussi les triangles j'aime bien puis le fait de pas tout remplir jusqu'au bout qui a un cadre j'aime beaucoup aussi ça c'est vraiment des tomes que j'aime beaucoup donc voilà c'est à peu près enfin c'est pas à peu près c'est tout ce que j'ai fait en coloriage ce mois ci mais comme je vous ai dit je fais d'autres choses je vais vous mettre les photos de des puzzles alors un puzzle quand j'en commençant ça met entre le celui que j'ai fait le plus vite ces deux jours et sinon ça prend parfois trois quatre cinq jours parce que les niveaux de concentration sont aléatoires parfois je peux rester deux heures dessus parfois une demi heure et je vois plus rien je comprends plus je je voilà les liens logiques sont très très impactés donc mettre trouver le sens d'une pièce parfois peut me prendre du temps c'est c'est ça pourrait être comment humiliant ça à terme trop fort mais ça je pourrais trouver ça humiliant de plus savoir comment on fait un puzzle alors que c'est accessible à à tout le monde c'est un jeu de patience mais les puzzles normalement c'est c'est pas quelque chose de si un puzzle 32000 pièces mais je me cantonne aux 500 ou aux 1000 pièces mais je veux dire je me décourage jamais je fais des pauses je laisse en bas on n'a plus besoin de la table on n'est plus que mon mari et moi à la maison donc je peux le laisser une semaine je fais des pauses quand ça va pas puis je le reprends après là je suis en train de faire un très très beau puzzle de la marque heye je m'en suis acheté cinq de cette marque j'ai complètement craqué sur cette marque les illustrations sont absolument magnifiques c'est c'est super joli sans être enfantin j'aime beaucoup 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 et donc voilà je suis occupé sur un petit chat je vous mettrai un petit insert de l'encours et pour le reste je vous souhaite une excellente journée j'espère que ma vidéo vous aura plu elle est un petit peu brouillon mais c'est un peu mon état d'esprit d'être brouillon je vais pas contre ma nouvelle nature je fais avec j'espère que tout se passe bien pour vous que vous êtes que vous avez des projets et que surtout si vous vous sentez isolés n'hésitez pas à partager à trouver du réconfort sur les réseaux je sais que les réseaux c'est une arme à double tranchant on peut trouver des gens très malveillants mais on peut aussi trouver des gens bienveillants pour ceux qui souffrent de maladies chroniques de douleurs chroniques il ya sur tik tok si vous avez ce réseau c'est colonel avoine je crois qui fait des vidéos hyper déculpabilisante et est très bienveillante sur les maladies chroniques des fois le soir quand j'ai pas le moral et que je tombe sur une de ses vidéos ça me fait du bien parce qu'elle est à l'écoute elle reçoit les commentaires et grâce à ça elle fait des vidéos elle déconstruit les préjugés elle déconstruit les jugements elle renforce notre potentiel elle est vraiment exceptionnelle donc n'hésitez pas à aller la voir elle est aussi sur instagram et franchement n'hésitez pas à communiquer à trouver des gens qui partagent ce que vous vivez je sais que dans le coloriage il ya énormément de gens qui souffrent et qui ont trouvé cette thérapie pour avancer donc on est solidaires quoi entre nous on est solidaire et on peut s'aider donc ne restez pas dans l'isolement ne restez pas seul venez vers les autres et trouver du réconfort auprès de l'expérience des autres aussi je vous embrasse très fort je vous souhaite une excellente journée je ne sais pas si j'ai eu envie de vous abonner à ce que j'ai eu envie de vous abonner à ce